Alors, Valentine ou la Belle Saison, j'ai tenu à ce qui est ce sous-titre qui indique un peu plus que simplement le prénom du personnage. C'est l'histoire d'une femme qui arrive à un moment de sa vie où elle se sent un peu dans une impasse. Elle a été obligée de se dépouiller peu à peu de ses identités d'une certaine façon. Alors professionnellement, elle était journaliste et la presse n'allant pas très bien, elle se retrouve sur le carreau. Elle est divorcée depuis dix ans sans avoir pour l'instant réussi à recomposer une sorte de vie affective qui tienne la route. Elle est un peu bancale. Ses enfants ont grandi et ils sont partis de son appartement. Elle se retrouve toute seule, en fait, dans un lieu qui a été autrefois l'appartement de la vie de famille. Et donc, elle se sent un peu flottante. Au début du roman, elle fait même un rêve. Elle voit un arbre, un arbre en hiver planté au milieu d'un champ. Il ne reste plus qu'une feuille. Et elle voit la feuille qui se détache et qui tombe. Et elle a l'impression que c'est un peu elle, cet arbre. Elle n'a plus de feuilles, quoi. Elle se sent un peu à nu. Elle se sent fragile. Elle se sent vulnérable. Et donc, elle a besoin d'un refuge. Alors au début du roman, elle part retrouver le lieu où elle a grandi. Le refuge, c'est vraiment le giron de la maison de famille dans lequel elle a besoin de se rassembler. Donc elle va retrouver là-bas sa vieille maman, monette, le chat Léon, qui a un rôle important à jouer dans l'histoire. Et aussi tous les objets, l'atmosphère qu'elle avait fui quand elle avait 20 ans en disant « Ah ben non, moi c'est bon, je monte à Paris ». Là, d'un seul coup, elle éprouve à l'orée de la cinquantaine une forme de tendresse incroyable pour ce lieu où elle a passé son enfance et son adolescence. Et l'histoire, c'est comment elle va à la fois finir de se défaire de ses vieilles peaux, on pourrait dire comme un serpent. C'est l'histoire vraiment d'une mue, d'une transformation. Et renouer avec des choses essentielles pour elle qu'elle avait laissées de côté, qui sont à la fois des souvenirs d'enfance qu'elle avait complètement occultés, des personnes aussi, bien sûr, mais aussi des lieux. Et elle va revisiter tout ça durant quelques semaines que j'ai souhaité, et ce n'est pas par hasard, implanter juste un mois avant les élections présidentielles de 2017. Alors pourquoi ? Parce qu'il est aussi question dans ce roman, et c'est important à mes yeux, de nos croyances, des idéaux qu'on a nourris lorsqu'on était plus jeune, et aussi au sein d'une famille, parce qu'on se construit à l'intérieur d'une famille, donc à l'intérieur d'un système de croyance. Et soit on va se construire en adhésion à ce système, soit on va se construire contre, en révolte. Et arriver à l'âge un petit peu plus avancé de Valentine, donc 48 ans et demi, je rappelle. C'est un moment où on peut probablement revoir avec un peu de distance tout ce qui nous a nourris, justement. Et ces élections de 2017 qui ont mis le pays dans un État pas possible, avec énormément de disputes, on va dire ça comme ça, d'engueulades, je crois que ce serait quand même plus juste de le dire. Ça a été pour moi vraiment l'occasion de me re-questionner sur d'où on vient aussi dans ces convictions, et comment on peut les réactualiser par rapport à un monde qui change, en fait. Si le monde change, nous changeons aussi. Et est-ce que c'est trahir la personne qu'on a été, ou bien la famille de laquelle on vient, de s'en distinguer ? Ou est-ce que c'est aussi être fidèle à soi-même que d'accepter qu'il y ait des changements dans ces convictions-là, ou des aménagements, on va dire ? Voilà, c'était vraiment une question qui était en filigrane dans tout le roman. Mais ce qui est hyper important, c'est que Valentine va surtout renouer avec son frangin Fred, et qui est vraiment le duo principal, central de cette histoire. Ce duo frère-sœur m'a beaucoup émue, en fait. Moi, je n'ai pas de frère. Ça a été l'occasion de m'en créer un super, un grand frère, qui arrive avec ses blessures, et tout cabossé aussi par quelques événements dans sa vie récente. Et donc, ensemble, ils vont détricoter tout un secret de famille qui va leur permettre, je crois, de surmonter ce moment de flottement du milieu de la vie pour mieux aborder la suite, c'est-à-dire une forme de deuxième partie de vie qui va probablement leur ressembler davantage que la première partie. Ce point de départ du roman, parce que j'ai souhaité qu'il y ait une intrigue, non pas policière, parce que ce n'est pas un roman policier, mais qu'il y ait une forme d'enquête à l'intérieur de cette famille, menée par Valentine et Fred. Et donc, à la faveur d'un ménage que Valentine fait toujours quand elle arrive chez sa mère, parce que sa mère n'a pas de femme de ménage, donc il y a toujours plein de poussière, elle redécouvre toutes ces photos de classe qui sont empilées dans une boîte. Et sur ces photos de classe, donc il y a une silhouette qui est systématiquement barbouillée au feutre noir. Cette silhouette au feutre noir, ça va être le point de départ d'une de cette enquête qui va révéler un secret de famille bien enterré, enfin plus ou moins bien enterré en fait, comme tous les secrets de famille, et qui va achever de bouleverser Valentine, mais aussi lui donner la clé pour avancer dans sa seconde partie de vie. Alors, j'ai vécu cette expérience de façon extrêmement agréable déjà. J'ai adoré écrire ce roman, Valentine ou la belle saison. Il y a des différences effectivement que j'ai expérimentées entre l'écriture pour les ados et l'écriture pour les adultes, mais elles ne se nichent pas là où on pense. C'est-à-dire que notamment, en fait, j'ai fait en sorte que Valentine ou la belle saison soit écrite de façon très très simple. J'avais envie qu'il soit un texte accueillant pour un public à la fois lecteur et puis peut-être lecteur un peu timide. Enfin voilà, pas forcément d'en faire une expérience littéraire hyper ciselée, bien que la simplicité réclame énormément de travail en fait. Donc j'avais envie qu'il soit très simple, très fluide dans la manière d'écrire, mais bon, ça reste une marque de fabrique de la plupart de mes livres. C'est plus que je ne me suis pas préoccupée de savoir si j'allais être comprise dans les fondamentaux des personnages qui donc abordent la cinquantaine. Ce n'est pas un thème que j'aurais évidemment mis au cœur d'un roman pour ados. Et je me suis donc permise d'être dans une forme de connivence avec un lectorat que je supposais adulte sans en passer par éventuellement une forme d'explication, une forme de prise en charge de ce qu'un lectorat ado ne peut par définition pas connaître. C'est-à-dire justement les années de ma jeunesse à moi, les années 70, etc., auxquelles je reviens cette fois-ci aussi, mais sans donner beaucoup d'explications. C'est plus des évocations. Un lectorat qui a à peu près mon âge ou qui est en mesure de faire des recherches s'il le souhaite, je me dis qu'il est autonome, il se débrouille. C'est la différence. C'est-à-dire que je me sens moins en responsabilité par rapport à un lectorat adolescent. Donc une forme de liberté que j'ai énormément appréciée. Oui, il y a des chances, bien sûr. Pour l'instant, je n'ai rien à annoncer parce que là, je m'occupe vraiment de la sortie du livre. Mais effectivement, j'ai énormément aimé cette expérience. Et l'idéal pour moi serait de marcher sur deux pieds parce qu'en général, on n'en a pas qu'un.